c'est cool le développement personnel à condition qu'on passe à l'action parce que sans passage à action c'est que de la théorie c'est que des réflexions et aujourd'hui j'aimerais te parler de fixer un objectif mais pas n'importe comment on va le fixer pas seulement en mode smart que tu connais peut-être mais en mode smarter et on va passer un peu plus de temps sur ces deux derniers points parce que tu connais peut-être le principe des objectifs martin alors je suis devant la gare de strasbourg je vais bientôt rentrer ces derniers jours on a passé beaucoup de temps avec mary lee a bossé ensemble en présentiel là on était dans un dans un maï ou un truc comme ça dans un best western dans un super lobby pour de bosser c'était cool c'était inspirant et on a pu bien avancer donc voilà comme on est à strasbourg on entend un peu plus de musique qu'à aubernais allez on va squatter un petit peu on va se rapprocher allez cool let's go alors un objectif smarter tout d'abord c'est un objectif spécifique ça doit être précis c'est pas juste je veux perdre du poids c'est je vais perdre un montant précis de poids et du coup bas ça rejoint aux musées mesurables d'accord c'est pas voilà c'est pas je veux me sentir mieux non c'est pas je veux être moins je vais être plus en forme voilà on va y arriver c'est je veux perdre du poids je perds du poids c'est spécifique maintenant faut le mesurer donc c'est je perds de 5 kg par exemple et puis il faut que soit atteignable si c'est je veux perdre 50 kg en deux jours c'est pas atteignable puis ça doit être relevant ça doit être pertinent donc l'objectif doit avoir une un sens sinon sans sens bas c'est juste un objectif pour fixer un objectif et dans ce cas là bas on va jamais passer à l'action ok demander à une personne anorexique de perdre du poids sert à rien c'est pas pertinent et puis il faut que soit temporellement défini ok tu veux perdre x kg mais quand alors pour toi en tant que coach la question est quels sont tes objectifs pour 2024 est ce que tu veux avoir un client dix clients cinq clients et les pièges dans lesquels tombent les coachs c'est bas c'est deux extrêmes c'est je veux dix clients mais je veux pas faire de publications sur réseaux sociaux mais du coup comment tu vas obtenir des clients tu vois c'est c'est pas possible ou le contraire je veux juste un client pour l'année ouais mais est ce que tu te rends compte que tu es au chômage et que tu as 30 40 50 heures par semaine à dédié à ton business c'est dommage de viser qu'un client n'est ce pas donc est ce que tu peux pas être plus ambitieux et du coup là on a parlé du temporellement défini et du coup je voulais te parler des dernières lettres c'est le e et c'est le c'est le e et le r alors le e c'est évalué ton objectif doit être évalué régulièrement nous par exemple dans chez coach en mission sauf quelques exécutions comme cette semaine toutes les semaines on a ce qu'on appelle un tableau de performance de d'indicateurs clés de performance on va noter combien de d'abonnés on a eu combien de nouvelles publications on a fait combien de ventes on a fait combien de rendez vous on a eu etc etc on évalue on peut pas juste dire moi je veux perdre 10 kg en trois mois mais je me pèse jamais tu vois tu peux pas ne pas te peser pour voir régulièrement et puis le dernier air il est à prendre avec pincette parce que moi je le fais je suis un maître en la matière c'est le réviser c'est qu'un objectif tu n'es pas obligé d'être victime et esclave de ton objectif tu peux le réviser c'est à dire que si tu as fixé de perdre 10 kg en trois mois et qu'au bout d'un mois tu n'as toujours pas perdu de kilos tu peux dire je vais viser que 5 kg ça sert à rien de se forcer à absolument coûte que coûte obtenir un objectif si ça devient plus smart justement et dans l'autre sens d'ailleurs si tu vises de 10 clients en 2024 et tu en as déjà huit durant les six premiers mois de l'année ce serait dommage de te limiter à deux autres clients n'est ce pas alors je suis à la gare comme tu peux l'intain ok ça me concerne pas normalement ouais moi c'est la voix neuf et donc c'est ça que je voulais te dire c'est que tu peux le réviser ton objectif tu n'es pas esclave et c'est pour ça que les gens ont peur de fixer des objectifs parce qu'ils voient ça comme étant un engagement un contrat que tu ne peux plus déconstruire et ça c'est dommage parce que au lieu de fixer un objectif que tu peux réviser bah tu ne fixes plus d'objectifs et ça c'est pire que tout j'espère que ça t'aide j'espère que ça t'encourage à penser à 2024 avec conscience parce que c'est ça qui va faire que tu vas obtenir des résultats et moi il me reste une minute pour monter dans le train donc ce que j'aimerais te dire c'est que on peut t'aider à passer à l'action on peut t'aider à obtenir des résultats en tant que coach et en ce moment tu as la possibilité de rejoindre deux programmes qu'on a créé l'académie coach de transformation et le programme coach en mission on te met les liens des deux programmes en description et je te laisse regarder en fonction de tes besoins ce qui te correspond le mieux allez ciao